... Vallée du Rift, Est-Africain. Il y a 2 millions d'années, ce paysage spectaculaire a été le théâtre d'un événement mystérieux. L'apparition du tout premier ancêtre véritablement humain. Des découvertes récentes brossent le portrait d'un être singulièrement proche de nous. Un migrateur, producteur d'outils, chasseur, maître du feu et créateur des premières sociétés humaines. Paradoxalement, les qualités qui nous caractérisent ne sont pas apparues avec notre propre espèce, Homo sapiens. La naissance de l'humanité a eu lieu beaucoup plus tôt, il y a des millions d'années. Prenez la durée totale de l'histoire écrite de l'humanité. Soit environ 5000 ans. Vous remontez aux pyramides égyptiennes, multipliez par 2, 10 000 ans. La domestication des plantes et les débuts de l'agriculture. Multipliez encore par 2, 20 000 ans. Les fresques pariétales saisissantes des chasseurs de l'âge glaciaire. Multipliées par 2 encore 6 fois, c'est alors seulement qu'apparaît notre ancêtre, Homo erectus, dans la vallée du Rift. Pendant des millions d'années, la gigantesque faille géologique qui traverse l'Afrique de l'Est a servi de décor aux grandes étapes de l'évolution humaine. Tout a commencé il y a environ 6 millions d'années, quand les premiers grands singes se sont redressés sur leurs pattes arrière. Malgré la diversité des espèces, c'étaient tous des êtres simiens dotés d'un cerveau relativement petit. Le plus célèbre d'entre eux est le fossile connu sous le nom de Lucie. Le voici. 1,15 m de haut et un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé. Les hominidés comme elles ont peuplé les forêts et les prairies d'Afrique pendant des millions d'années. Et puis quelque chose a changé. Il y a environ 2 millions d'années, on voit apparaître une nouvelle espèce dotée de capacités sans précédent dans le royaume animal. Homo erectus sait fabriquer des outils échassés. Il est l'un des premiers représentants du genre homo, le genre humain. Cette transition est une des plus grandes transformations de toute l'évolution humaine. Les bras raccourcissent, les jambes s'allongent et le cerveau grossit. C'est une étape évolutive majeure entre le physique du singe et celui de l'homme. Mais qu'en est-il des caractères typiquement humains ? La créativité ? L'intelligence ? L'attachement aux autres ? A quel moment sont-ils apparus ? Il est difficile d'apprendre à connaître ces premiers humains en se basant uniquement sur des crânes et des fragments d'eau. Il fallait une découverte exceptionnelle pour nous éclairer sur leur vie. Le lac Turkana, à l'extrême nord du Kenya, est une véritable mer intérieure entourée de formations volcaniques et d'un vaste désert aride. En 1984, Richard et Mivliki, un couple de célèbres paléons anthropologues, faisaient des fouilles dans la région. J'étais sur la rive est du lac quand Richard m'a dit « Viens voir, j'ai trouvé quelque chose ». Travaillant en famille, les Likis ont l'habitude de découvrir des fossiles. Mais là, c'est tout à fait différent. L'équipe a mis au jour un fragment de crâne provenant de l'un de ces hommes primitifs. D'après sa taille et sa forme, il s'agit d'Homo erectus. Et leur chance ne s'arrête pas là. On a commencé à fouiller tout le site et très vite, on a trouvé le reste du crâne. C'est un crâne complet, une rareté. Mais ce n'est qu'un début. Ils voient bientôt émerger des parties du squelette d'Homo erectus qu'aucun chercheur avant eux n'avait jamais encore exhumé. C'était incroyable. On avait des fragments de côtes, des parties d'Homo erectus qu'on n'avait encore jamais vues. Chaque os qui sortait du sol constituait une nouvelle découverte scientifique. On les avait sous les yeux. C'était merveilleux. Voici les ossements de cet ancêtre de l'homme qui a vécu il y a plus d'un million et demi d'années. C'est le squelette humain le plus ancien qu'on ait jamais trouvé. L'hélique, il l'a surnommé le garçon du Turcana. Il a bouleversé notre compréhension de la transition entre le singe et l'homme. Ce qui est important, c'est que le garçon du Turcana est très complet. On a les bras, les jambes et des morceaux de la colonne et des côtes. D'habitude, on est tout excité de tomber sur un petit fragment d'os. Mais ce petit fragment ne peut pas nous apprendre grand-chose sur un individu. Avec un squelette presque complet, on peut commencer à poser de grandes questions. La première grande question est à quoi ressemblait-il ? Son squelette nous dit qu'il mesurait 1,60 m et que sa façon de se tenir était plus proche de l'homme que du singe. Mais à quel point ? Victor Dick est paléo-artiste. Il peint et sculpte nos ancêtres humains avec une grande précision anatomique. Il souhaite ajouter le garçon du Turcana à sa collection. À ce stade, je sais que ce n'est pas un singe. C'est un être humain à part entière. Voilà le crâne d'un homme moderne. Les visages sont très similaires. Mais le crâne du garçon du Turcana est plus primitif. Il a le front plus bas et une capacité crânienne beaucoup plus réduite. Le sculpteur va modeler le visage de l'adolescent muscle par muscle en se basant sur son observation de cadavres et ses connaissances anatomiques. Si la tête du garçon est primitive, son squelette est étonnamment humain. Il a les hanches un peu plus larges et les bras un peu plus longs que les nôtres, mais l'allure générale est la même. En voyant le garçon du Turcana ou Homo erectus à 100 mètres de distance, vous diriez « Tiens, voilà quelqu'un d'assez corpulent. » Mais c'est un être humain. Il faudra une semaine à Victor Dick pour façonner le visage. Pendant ce temps, une équipe d'animateurs 3D s'efforce de redonner vie aux jeunes garçons et à sa tribu. Pour éviter tout entorse à la réalité historique, ils ont fait appel à Daniel Lieberman, un anthropologue de Harvard. « Ils couraient avec les paumes plus en avant, juste un peu. » « Voilà. » Les comédiens habillés en bleu sont là pour permettre aux artistes de reconstituer les mouvements. Dans les animations finales, ils seront remplacés par des Homo erectus qui auront les mêmes traits que le modèle réalisé par Victor. Le processus de reconstruction faciale touche à sa fin et le visage paraît étonnamment familier. Le voici donc tel qu'il était il y a un million et demi d'années. Notre ancêtre, Homo erectus, connu sous le nom de garçon du Turkana. Mais son apparence n'est que le début de son histoire. Pour reconstituer sa vie, il faut d'abord déterminer à quel âge il est mort. « Sur son squelette, on peut voir que les cartilages de croissance des eaux longs qui fusionnent à l'âge adulte ne sont pas encore solidifiés. malgré sa grande taille, il n'avait pas fini sa croissance. » Pour les chercheurs, cette information est une véritable aubaine. « On peut répondre à des questions du genre « est-ce qu'il a grandi comme un homme actuel ou plutôt comme un singe ? » Le garçon mesurait déjà 1,60 m. Après avoir comparé ses os et ses dents à des squelettes humains, les scientifiques évaluent son âge à environ 14 ans. Mais l'examen de sa mâchoire réserve une surprise à Christopher Dean, expert en paléo-odontologie. Fossiles ou non, toutes les dents portent une empreinte remarquablement nette de notre enfance. « Voici une dent fossile. Vous pouvez voir la couche d'émail qui recouvre le noyau de la dent, fait de dentine, c'est-à-dire d'ivoire. À l'intérieur de l'émail, il y a des prismes qui vont de la jonction émail-dantine jusqu'à la surface de la dent. » L'émail a un schéma de croissance régulier, comme les cernes d'un arbre. Au microscope électronique, le prisme ressemble à une enfilade de perles minuscules. « Chacune des petites perles le long de ces prismes équivaut à une journée de croissance, car les cellules qui produisent l'émail ont un cycle quasiment quotidien. Pendant la journée, les sécrétions s'accélèrent, puis ralentissent, et ça laisse une trace permanente sur chaque dent. On voit les prismes qui traversent tout le tissu, et chaque jour, il y a un tremblement à l'endroit où le tissu ralentit, puis accélère. » Il suffit donc de compter toutes les perles d'un prisme pour connaître le nombre exact de jours pendant lesquels l'émail s'est développé. Lorsqu'il analyse les dents fossilisées du garçon du Turkana, Christopher Dean fait une découverte stupéfiante. le jeune garçon n'avait pas 14 ans, mais 8. « Ça signifie que le processus de croissance de cet enfant était plus proche de celui des chimpanzés actuels. » S'il mesurait 1,60 m à 8 ans, c'est le signe que ce garçon a grandi au rythme d'un chimpanzé plutôt qu'à celui d'un homme. En effet, la croissance du chimpanzé est brève. À 7 ans, il est sexuellement mature. Chez l'homme, c'est plus long. Nous n'atteignons la puberté qu'autour de 12 ans. Pendant la transition entre le singe et l'homme, l'enfance s'est donc rallongée. Mais quel avantage peut-il y avoir à nourrir et à protéger des êtres sans défense pendant si longtemps ? Le mystère de cette enfance prolongée est au cœur de notre évolution. Et il est peut-être lié au volume de notre cerveau. Proportionnellement à notre taille, nous avons le plus gros cerveau de tout le royaume animal. Il est si gros que la majeure partie de son développement se fait après la gestation pour permettre à la tête du bébé de franchir le canal du terrain. Nous avons ainsi le temps de nous former et d'assimiler toutes les informations nécessaires pour subsister dans nos sociétés humaines complexes. Ces longues années d'enfance ont donc leur utilité, au moins pour nous. Et le garçon du turcanat ? Il avait un volume cérébral de 900 centimètres cubes. Moins que nous, mais au moins deux fois plus qu'un chimpanzé. Faut-il en déduire qu'il était sur le point de penser et de parler comme nous ? C'est la théorie de Ralph Lowey. Voilà plus de 30 ans que cet anthropologue collectionne les moulages endocraniens des ancêtres de l'homme. Le moulage endocranien est une empreinte de l'intérieur du crâne qui révèle la forme du cerveau. Ralph Lowey s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle l'ère de Broca. L'ère de Broca est associée à la mémoire et aux fonctions exécutives, mais elle joue également un rôle majeur dans les aspects moteurs du langage. Dans le cerveau du garçon du Turkana, il croit voir la preuve d'un événement remarquable, une modification de l'ère de Broca. Chez le garçon du Turkana, la région de Broca offre une apparence tout à fait moderne. C'est la preuve qu'il maîtrisait la communication symbolique, en d'autres termes, le langage. C'est une hypothèse controversée et nous ne saurons jamais avec certitude si le jeune garçon parlait. Mais il a laissé derrière lui une autre trace de son intelligence, des outils en pierre. Homo erectus fabriquait des outils comme ce biface. Il a été taillé des deux côtés, une pointe pour perforer et une partie plus lourde pour casser un os ou couper du bois. C'est un outil multifonctionnel et aiguisé. Le biface en pierre marque la naissance de la technologie. Homo erectus nous a laissé de multiples témoignages de son ingéniosité. Ici, dans le centre du Kenya, Rick Potts a mis au jour une grande quantité d'outils en pierre façonnés par cet ancêtre humain. Les outils en pierre représentent un changement capital parce qu'ils vous donnent accès à tous les aliments du monde. C'est un avantage évolutif considérable. Dans cette cache, il a découvert plus de 500 bifaces d'Homo erectus. A un kilomètre et demi de là, il nous montre la carrière où, pendant des millions d'années, ces hommes primitifs ont débité la pierre, abandonnant derrière eux les éclats inutilisés. Dans les fissures à mes pieds, il y avait des milliers de déchets issus de la production d'outils. Et il y a plusieurs cicatrices aux endroits où Homo erectus a détaché de gros éclats de roche. Tout indique qu'ils pouvaient repérer les défauts. Ils savaient quand une pierre risquait de se casser et ils s'en débarrassaient sur place. Ce qui est stupéfiant, c'est d'imaginer l'un d'eux assis juste là, en train de prendre des décisions. C'est précisément sur les décisions liées à la taille de pierre que portent les recherches de John Shea. Je commence par tapoter un peu. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de défaut interne avant d'attaquer. Il y a peut-être quelque chose par ici, mais j'aime les défis. Alors je vais quand même essayer. Même pour un expert, l'entreprise est délicate. J'ai contourné le défaut. Un bon tailleur doit connaître les propriétés physiques de la pierre. Pour avoir un joli biface, facile à transporter et bien aiguisé, je vais faire quelque chose de paradoxal. Je vais émousser le tranchant de manière à ce qu'il ne s'esquille pas au prochain coup, quelle que soit la pression. Et ça permettra à la fracture d'aller beaucoup plus loin si je tape fort. Le fait qu'Homo erectus ait procédé ainsi indique qu'il était capable de réfléchir aux conséquences de ses actes. Voyons voir. Beaucoup de ces pierres ont des défauts cachés. Savoir les repérer pouvait être une question de vie ou de mort. Il y a toujours un défaut là, je l'entends. Regardez, il est juste là. J'ai réussi à le contourner, mais si j'étais un homme primitif, j'aurais changé de pierre. Si je suis en train de chasser le rhinocéros ou de le découper avec des lions tout autour et que mon biface casse, je risque gros. Moi ce soir, je vais manger un bon repas, même si je n'ai pas fait un bon biface. Mais si j'étais Homo erectus, je risquerais de me faire manger. Homo erectus est un tailleur habile, ce qui prouve un nouveau type d'intelligence. Mais l'augmentation de son volume cérébral a un coût. Chez l'homme actuel, le cerveau consomme 25% de l'énergie corporelle. Le cerveau est le plus gourmand de tous les organes. Un cerveau de la taille d'une autre consomme beaucoup de calories. avec son grand corps et son cerveau volumineux, un hominidé comme le garçon du Turcana avait besoin de se procurer davantage de nourriture. Adulte, il aurait fait dans les 1m80. Ça aurait été un grand type costaud avec de gros besoins énergétiques. Si on veut satisfaire ce genre de besoins avec des plantes, il faut en manger un paquet. Il y a justement un aliment susceptible de nourrir un corps et un cerveau en pleine croissance. Et l'Afrique en regorge. Il y a une ressource énergétique prépondérante dans l'évolution du genre homo. C'est la viande et ses dérivés, cervelle, moelle et graisse. La viande est riche en protéines et en calories et très digeste. Mais le problème, c'est qu'elle est difficile à obtenir. La plupart des prédateurs utilisent la force ou la vitesse pour chasser. Nos ancêtres n'avaient ni l'une ni l'autre. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire et il est difficile pour nous d'imaginer le calvaire de ces premiers hommes. Ces êtres lents, dépourvus de griffes et de crocs, étaient des proies faciles pour les carnivores affamés qui les entouraient. voici le front et le bourrelet susorbitaire fossile d'un homo erectus. Sur le bourrelet susorbitaire, on peut voir une morsure de carnivore. Ça nous rappelle qu'homo erectus n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. comment faisait donc le garçon du turcana pour se procurer de la viande. Tout le problème était d'arriver à tuer un gros animal sans y laisser la vie. Il le résout avec deux innovations particulièrement intelligentes. La course d'endurance et une forte activité en milieu de journée. Les ancêtres d'homo erectus, des singes petits et velus comme Lucie, couraient sans doute assez peu, même s'ils étaient bipèdes. Le garçon du turcana et les siens sont au contraire bâtis pour la course, comme nous. Daniel Lieberman pense qu'il pouvait courir sur de longues distances parce qu'ils avaient perdu leur épais manteau de poil et transpiré pour réguler leur température corporelle. Il y voit la clé de leur succès. Mais comment savoir si ces changements décisifs se sont réellement produits à l'époque du garçon du turcana il y a environ un million et demi d'années. On trouve rarement trace de la peau et des poils dans les fossiles. Les chercheurs se sont donc tournés vers une créature intimement liée aux poils depuis très longtemps. Le poux. On trouve des ectoparasites chez tous les animaux les mammifères les oiseaux et même les poissons. Mais chez la plupart des créatures il n'y a qu'une seule variété de vermine. Les êtres humains eux ont une variété de poux sur la tête et une autre sur le pubis. Le généticien Mark Stoneking s'est demandé pourquoi. La réponse semble évidente. Tant qu'on a eu des poils partout il n'y avait qu'une seule variété de poux. Mais quand notre pilosité s'est réduite aux cheveux et aux poils pubiens ça a créé une sorte de barrière de peau glabre entre les deux zones. Le scientifique constate que le peau du pubis est très différent de celui de la tête. Tout porte à croire qu'il nous a été transmis à l'origine par les gorilles. Parce que les morpions sont en fait plus proches du poux du gorille. Je ne me risquerai pas à spéculer sur la façon dont nos ancêtres ont pu se retrouver avec des poux de gorille dans les poils pubiens. Quoi qu'il en soit cet ectoparasite est la clé de toute l'histoire. Le scénario le plus probable c'est que la raréfaction progressive de nos poils a forcé les premiers poux pubiens humains à migrer vers notre tête. Notre pubis a ainsi été débarrassé momentanément de ces parasites. Plus tard que ce soit parce qu'ils dormaient dans leur nid ou parce qu'ils les chassaient pour leur viande nos ancêtres ont été en contact avec des gorilles. La vermine du singe a alors colonisé le pubis humain finissant par aboutir au morpion moderne. Il suffit donc de déterminer à quand remonte la divergence entre le morpion et le poux du gorille pour avoir une idée approximative du moment où nous avons perdu nos poils. C'est là qu'intervient la technique de datation génétique dite de l'horloge moléculaire. Cette technique repose sur le fait que la séquence de base chimique qui constitue l'ADN a un rythme de mutation assez régulier. L'idée est très simple. Le rythme du changement des séquences d'ADN est plus ou moins constant sur la durée. C'est ce qui nous permet de déterminer à quand remonte le dernier ancêtre commun de deux espèces. On peut donc savoir depuis combien de temps deux espèces évoluent séparément en dénombrant les différences entre leurs deux génomes. Mark Stoneking a utilisé l'horloge moléculaire pour compter les différences entre l'ADN du pouls du gorille et celui du morpion humain afin d'obtenir la date de leur divergence. La divergence remonte approximativement à 3 millions d'années. Cela veut dire que bien avant Homo erectus peut-être même à l'époque de Lucie nos ancêtres ont lentement commencé à perdre leur poil. Le corps du garçon du Turcana était presque glabre tout comme le nôtre. C'est peut-être ce qui lui a permis de s'imposer face à d'autres prédateurs. Sous le soleil de midi beaucoup d'animaux sont désavantagés parce qu'ils surchauffent. Pour se rafraîchir ils doivent halter. Comme halter est impossible lors d'une course rapide ils ne peuvent faire que des sprints. Les quadrupèdes peuvent galoper 10 à 15 minutes avant de surchauffer mais les hominidés se rafraîchissent grâce à la transpiration. Ils se servent de leur corps comme un chien de sa langue. L'absence de poils permet à l'air de circuler librement sur la peau et de rafraîchir le corps par évaporation de la sueur. C'est ce qui fait de l'homme un des meilleurs coureurs de fond du royaume animal. Daniel Lieberman pense que c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'adopter une stratégie de chasse inhabituelle. La chasse poursuite. Il se base sur les données ethnographiques modernes pour en savoir plus. Les bauxchiments du Kala Hari nous donnent un aperçu de la façon dont devait se dérouler la chasse il y a 2 millions d'années. à midi les animaux se reposent à l'ombre. C'est le moment idéal. Une fois la proie repérée ici un coup doux le marathon commence. La stratégie est simple le faire courir jusqu'à épuisement. Chaque fois que l'animal essaye de se reposer les chasseurs le forcent à se remettre en mouvement sans jamais lui laisser le temps de faire redescendre sa température. Contrairement à lui ils peuvent courir longtemps parce qu'il transpire. si cette théorie est exacte cela explique peut-être comment le garçon du turcana parvenait à se procurer de la viande. Homo erectus avait trouvé une façon ingénieuse de nourrir son insatiable cerveau. Les bauxchiments courent depuis plus de 4 heures sous un soleil de plomb. Le coudou s'immobilise enfin paralysé par un coup de chaleur. Le garçon du turcana n'avait pas de pointe de flèche en acier mais il n'en avait pas besoin. Homo erectus devait chasser avec des armes de courte portée des lances projetées de très près des gourdins des cailloux pour autant qu'on sache ils n'utilisaient pas de projectiles de longue portée. Sa méthode de chasse était simple mais efficace. Elle lui a permis de mieux subvenir aux besoins de son cerveau grandissant mais elle a aussi eu une autre conséquence sur le plan social. Il n'existe aucun animal plus sociable que l'homme. La société est au cœur de notre vie. Les relations humaines la communication les règles le symbolisme sont autant de choses qui nous lient les uns aux autres. Mais comment sommes-nous devenus des êtres si sociaux ? Serait-ce le résultat d'une autre innovation ? Une avancée sans précédent dans notre évolution. La maîtrise du feu et la cuisson des aliments. Érectus arrive et c'est la première espèce qui nous ressemble vraiment. Seule la cuisson peut expliquer un changement de cette ampleur. Les premières traces d'un usage délibéré du feu pour cuire la viande sont bien plus tardives que le garçon du turcanat. Mais Richard Rangam est convaincu comment Érectus a découvert le feu beaucoup plus tôt. Pour la première fois on a des hominidés qui vivent au sol parce qu'ils ne sont plus bâtis pour grimper aux arbres. Comment dormaient-ils ? Il fallait bien qu'ils se protègent des animaux sauvages. Dans la savane africaine où nombre de prédateurs chassent la nuit le garçon du turcanat et les siens n'auraient pas pu survivre sans le feu. Et la cuisson qui rend la nourriture plus tendre et plus digeste semble être la seule explication possible au rétrécissement progressif des mâchoires et surtout de l'estomac d'Homo erectus. Ça ne peut s'expliquer que par la cuisson des aliments qui a facilité la digestion. Toujours d'après Richard Rangam nos ancêtres auraient à la même époque connu une autre transformation. Ils seraient devenus plus sociables. Les humains ont un tempérament merveilleusement calme par rapport aux chimpanzés. D'où est-ce que ça vient ? Nous avons été attirés vers ce lieu commun qu'est le foyer. Le chercheur pense que nous avons appris le partage et la communication assis autour du feu à attendre que la viande cuise. Pure spéculation diront certains. Peut-être mais une chose est sûre. Le monde d'Homo erectus est marqué par l'émergence de nouvelles relations sociales. Le rapport entre la mère et l'enfant n'est plus le même que chez les singes. Une femelle orang-outan ne laisse personne lui prendre son petit. Elle le garde constamment serré contre elle pendant au moins les six premiers mois de sa vie. Sécurisés par ce lien indéfectible, les petits singes n'ont pas réellement besoin d'apprendre à déchiffrer les visages qui les entourent. Mais chez les humains, la relation avec la mère est plus précaire. Curieusement, les femmes abandonnent leur enfant beaucoup plus facilement que les guenons. Et il y a plus d'infanticide maternel chez l'être humain que chez n'importe quel autre grand singe. L'engagement maternel semble beaucoup plus contingent chez l'homme que chez les singes. Contrairement à la plupart des primates, les femmes confuent une partie des tâches éducatives à d'autres. La survie de l'enfant dépend donc de sa capacité à inspirer de l'affection. C'est peut-être pour cette raison que les bébés ont développé une sensibilité particulièrement aiguë. Les enfants humains connaissent instinctivement leur mère. Ils savent lire l'expression de son visage à la recherche de signes d'attachement. Cette conscience innée des intentions et des sentiments des autres est totalement unique dans le monde animal. A quel moment l'homme a-t-il appris à attribuer aux autres des émotions et des états d'esprit et surtout à se préoccuper de ce qu'ils pensent de lui ? Ces instincts sociaux sont-ils apparus chez Homo erectus en même temps que la chasse coopérative, un plus gros volume cérébral, l'enfance prolongée et la maîtrise du feu ? On peut penser que le garçon du Turkana et les siens possédaient déjà des facultés sociales qui nous sont familières. C'étaient des êtres intelligents et sociables avec une capacité de coopération croissante. C'est peut-être cela qui a rendu possible une autre de nos grandes prouesses, l'exode hors d'Afrique. Pendant des millions d'années, nos premiers ancêtres sont restés dans la savane africaine. Et puis un jour, ils ont commencé à partir. On a retrouvé des crânes et des outils fossilisés jusqu'en Chine et en Indonésie. Mais à quel moment nos ancêtres ont-ils quitté l'Afrique ? Et pourquoi ? Les chercheurs ont longtemps considéré que le garçon du Turkana apportait une partie de la réponse. Avec son gros cerveau et son corps massif capables d'une migration difficile, il avait tout pour coloniser le monde. Au milieu des années 80, on pensait qu'un hominidé comme celui-ci avait quitté l'Afrique il y a environ un million d'années. Pendant plusieurs décennies, on a communément admis que des êtres grands et forts comme le garçon du Turkana avaient quitté l'Afrique il y a un million d'années. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que la migration a commencé beaucoup plus tôt. Dman ici, en Géorgie. Situé à des milliers de kilomètres de la vallée du Rift, les montagnes et les plaines du Caucase n'avaient encore jamais produit de fossiles des premiers ancêtres humains. Jusqu'à cette découverte stupéfiante. C'était une mandibule plantée dans le sol avec les dents vers le bas. Quand j'ai commencé à la nettoyer, j'ai vu apparaître les dents de devant et j'ai très vite compris qu'il s'agissait d'un hominidé. Mais de quelle espèce ? La mâchoire semble être celle d'une forme primitive d'homo erectus. Mais au départ, personne ne veut y croire. Quand nous avons exhumé cette mandibule en 1991, la communauté scientifique a accueilli la nouvelle avec scepticisme. On avait du mal à mettre la Géorgie et le Caucase sur la carte de l'évolution humaine. Depuis lors, Dman ici a fait une entrée remarquée sur la carte de l'évolution humaine. Les multiples fossiles d'homo erectus mis au jour sur le site ont bouleversé notre vision de l'exode hors d'Afrique. On sait désormais que les premiers migrants étaient nettement plus primitifs que le garçon du Turkana. On croyait que les hominidés qui avaient quitté l'Afrique étaient grands, comme le garçon du Turkana, avec des cerveaux volumineux et une technologie avancée. Dman ici a prouvé le contraire. Ils étaient plus petits, à peine 1m40, avec des épaules plus simiesques et des outils moins sophistiqués. Ils sont beaucoup plus primitifs. Ils ont un cerveau plus petit et ils utilisent des outils en pierre rudimentaire. Mais les chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise. Le paysage de Dman ici a été formé par l'accumulation de couches successives pendant des millions d'années. Il y a 1,810,000 ans, de violentes éruptions volcaniques ont déposé une couche de cendres. Les fossiles, retrouvés juste au-dessus, étaient donc légèrement plus récents, environ 1,810,000 ans. Pour la communauté scientifique qui pensait que tous nos ancêtres avaient évolué en Afrique, c'est une gigantesque surprise. Comment un petit Homo erectus primitif a-t-il pu migrer dans le Caucase il y a près de 2 millions d'années, bien avant le garçon du Turcana ? Il est désormais établi qu'Homo erectus a commencé son expansion immédiatement après être apparu dans les savannes africaines. A l'origine d'Homo erectus, on a une transformation soudaine du corps humain et il quitte aussitôt l'Afrique. Les fossiles géorgiens prouvent que le genre Homo s'est lancé à la conquête du monde beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. et aujourd'hui certains éléments font envisager une migration encore plus ancienne. Nous sommes à 8000 kilomètres de l'Afrique sur l'île de Flores en Indonésie. En 2003 les archéologues font une découverte si étrange que personne ne sait comment l'interpréter. Ils mettent au jour les restes d'un hominidé minuscule. Ils mesurent moins d'un mètre plus petits encore que les fossiles de Dmanissi. Son nom scientifique est Homo floresiensis mais sa taille lui a valu le surnom de Hobbit. Ça a soulevé toute une polémique parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce que c'est. Le moulage endocrânien du Hobbit fait environ 400 centimètres cubes. à peine plus que le cerveau de Lucie le célèbre singe bipède qui a vécu il y a 3 millions d'années. Il n'y a pas que le cerveau et le visage les pieds les mains et les jambes sont primitifs aussi. Les membres inférieurs rappellent le squelette de Lucie ça nous a beaucoup surpris. dans la grotte où j'isais cet être primitif on a également retrouvé des outils en pierre une chose que Lucie n'a jamais eue. On a longtemps dit il faut un gros cerveau pour produire des outils en pierre. Homo floresiensis fabrique des outils en pierre et son cerveau à la taille d'une orange comme quoi. Homo floresiensis est une véritable énigme. D'où venaient-ils et qui étaient-ils ? Certains considèrent floresiensis comme un groupement d'hommes modernes atteints d'une maladie qui a limité à la fois la croissance du corps et celle du cerveau. Mais malgré des examens approfondis la plupart des chercheurs n'ont décelé aucune trace de maladie. Les outils en pierre et la forme du visage nous renvoient vers notre vieil ami Homo erectus. D'autres pensent qu'Homo floresiensis est un descendant d'Homo erectus. Mais comment est-il devenu si petit ? La transformation résulte peut-être de ce qu'on appelle le nanisme insulaire. Isolés sur une île avec des ressources limitées en nourriture, les grands mammifères ont tendance à rapetisser au fil du temps. Flores s'abritait autrefois des éléphants nains de la taille d'une vache. Homo erectus serait-il devenu un hobbit par le même processus ? A moins que ce mystérieux être ne descende d'un ancêtre encore plus primitif. On sonde peut-être une période qui est au tout début de la lignée Homo. Les ancêtres du Hobbit ont sans doute été les premiers à quitter l'Afrique. Il devait s'agir d'êtres qui se situaient à mi-chemin des singes bipèdes comme Lucie et d'Homo erectus. Si c'est bien le cas, ce qu'on a en Indonésie est logique. C'est un corps qui existait avant que le corps humain ne devienne plus moderne. Pourquoi une créature aussi primitive s'était l'aventurée hors d'Afrique ? Cette migration a pu être motivée par un changement climatique. Les prairies d'Afrique se sont étendues jusqu'en Asie et le gibier a suivi. Les animaux quittent l'Afrique et les hominidés partent avec eux. C'est leur moyen de subsistance. Bien sûr, nos ancêtres ignoraient qu'ils quittaient l'Afrique. Ils ont simplement suivi le gibier dont dépendaient leur survie à travers le Sinaï jusqu'au Moyen-Orient et au-delà. On parle souvent d'Exode mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Le mot Exode évoque la Bible ou l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde mais la dispersion des êtres humains hors d'Afrique ne ressemble sans doute à aucune migration historique. Le processus a dû se faire très lentement comme à chaque fois qu'un animal colonise un nouveau territoire. On peut imaginer un groupe d'homo erectus se déplaçant chaque année d'un kilomètre dans une direction. S'ils font ça assez longtemps ils parcourront la distance entre l'Afrique et l'Indonésie en à peu près 15 000 ans. Il y a environ un million d'années Homo erectus avait colonisé toute l'Asie du Caucase jusqu'à l'Indonésie. Et une découverte récente en Espagne a montré qu'il peuplait aussi l'Europe. Nos ancêtres avaient conquis l'Ancien Monde. C'est un exploit d'autant plus remarquable qu'ils ne disposaient que d'une technologie limitée et d'un cerveau relativement petit. quant à leur longévité elle est stupéfiante quelques poches d'Homo erectus subsistaient vraisemblablement en Asie il y a tout juste 50 000 ans ce qui fait une durée de vie totale de 2 millions d'années. Notre propre espèce n'existe que depuis 200 000 ans. Comment expliquer un tel succès ? Les fossiles trouvés à Dmanissi fournissent une dernière piste. L'un des crânes est celui d'un vieil homme. Sa mandibule montre qu'il avait perdu toutes ses dents longtemps avant de mourir. Ça nous a beaucoup surpris. Ça veut dire que cet individu a survécu 2 ans sans ses dents. Pour parvenir à s'alimenter le vieil et denté avait forcément besoin de l'aide des autres membres du groupe. Peut-être même qu'on lui prémâchait sa nourriture. J'adore cette histoire. C'est un remarquable témoignage du passé sur la qualité de la vie affective qui devait caractériser Homo erectus. Ce que notre ancêtre nous a transmis de plus précieux, c'est peut-être le besoin instinctif de veiller les uns sur les autres. Voilà qui nous aide à imaginer le dernier jour du garçon du Turkana. Dans ce scénario mis en image d'animation, il commence sa journée en partant pour la chasse. Cependant, il peine à suivre ses compagnons. Pourquoi ? Son squelette montre qu'il était malade et qu'il souffrait au moment de sa mort. quand on observe la mandibule, on peut voir un abcès et des traces d'infection sous les dents. Cette infection a très bien pu se propager et le tuer. Vu l'état de l'os, la douleur devait être vive. Le garçon du Turkana souffre tellement qu'il renonce à chasser. Il décide peut-être de retourner au campement dans l'espoir que les femmes pourront le soulager et le réconforter. Je pense que ce pauvre malheureux devait avoir très mal et vivre de la charité. S'il a survécu, c'est que c'était déjà une espèce qui se disait il est faible mais c'est un des nôtres et il faut prendre soin de lui. Les autres membres du groupe aimeraient l'aider mais ils ne peuvent pas faire grand chose contre l'infection qui se propage dans son corps. Je me suis toujours imaginé qu'il ne devait pas savoir ce qui n'allait pas chez lui. C'est assez triste et pourtant il a fini par devenir un être immortel. si son squelette est si complet c'est sans doute parce qu'il est mort dans l'eau. C'est très rare de trouver un squelette. En général les carnivores mangent presque tout mais le corps devait être dans un marécage et les animaux ne l'ont pas vu. Il s'est décomposé progressivement enterré sous les sédiments des crues successives. Des hippopotames avaient piétiné le sol juste au-dessus et certaines des côtes étaient à la verticale au lieu de reposer à plat. On pouvait reconstituer ce qui s'était passé après sa mort et voir pourquoi il était complet. C'était vraiment extraordinaire de voir un tel spectacle. Ces ossements ont passé près de 2 millions d'années sur leur carapace naturelle. Leur découverte nous a ouvert une fenêtre sur un monde inconnu. Celui du plus conquérant de tous les ancêtres humains. Homo erectus. Ils nous ont révélé ce moment mystérieux qui a vu naître presque tout ce qui fait de nous des hommes. Notre corps, notre esprit et nos sentiments. Pensez à ce que nous sommes devenus. Remontez le fil de nos origines jusqu'au début de notre histoire. Tout commence avec le garçon du Turcana et son peuple. et son peuple. Le turcana Générique